Le problème de la tension et du stress, c'est que ça coupe de la lucidité et donc ça génère des réflexes qui sont des réflexes de « c'est pas moi, je l'avais dit, il fallait pas l'apprendre cette affaire-là, j'avais dit que ça allait pas marcher, qu'est-ce qu'on fait de proactif quand on est dans cette attitude-là ? Plus rien. » Et en même temps, on peut pas le reprocher aux équipes. Celui qui a dit « oulala, moi j'ai peur de ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait », ça présente des facteurs de risque. Mais il a raison, il a raison, donc il faut ouvrir un espace pour qu'il puisse le dire et que ça puisse se transformer en quelque chose de positif pour l'entreprise et pour nos clients. Bonjour, je suis Delphine Zanelli, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « L'entreprise de demain », un podcast qui est né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, et pour autant florissante, en partageant les aventures de chercheurs éclairés, qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises, également de leaders bienveillants et optimistes, qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leurs équipes, leur entreprise et leur environnement. L'objectif, il est bien à la fois de valoriser ces initiatives, mais aussi de vous en faire connaître les coulisses. Et puis, pourquoi pas, de faire naître ce moment où l'on se dit que c'est possible, que l'on pourrait essayer, que l'on a envie d'essayer de faire évoluer nos pratiques vers une entreprise plus épanouissante et certainement plus florissante, de vous donner des pistes d'action aussi. Et puis ça, que vous soyez collaborateur, manager ou dirigeant, car nous avons tous un rôle à jouer, n'est-ce pas ? Pour ce quatrième épisode, j'accueille Éric Masbeuf, dirigeant de la société Clufix dans la vallée de l'Arbre en Haute-Savoie. Vous découvrirez ici comment l'ambition qu'il nourrit pour le développement de sa société l'a amené à challenger sa vision du modèle hiérarchique face à la complexité du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Et ainsi, a initié, avec l'ensemble de ses équipes, un dialogue permanent et constructif, très en amont de chaque projet, pour garantir avant tout la qualité du service délivré à chaque client, y compris dans une phase de croissance très soutenue. Bonjour Éric, merci d'avoir accepté de partager votre expérience. Nous sommes donc presque au pied du Mont-Blanc, à Cluse très exactement, dans la vallée de l'Arbre, terre du décolletage, un écosystème dynamique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet environnement dans lequel Clufix, votre entreprise évolue ? Alors je pense que c'est un écosystème effectivement très particulier, puisque sur un territoire assez étroit, on va retrouver 600 entreprises qui sont très spécialisées, spécialisées sur la même technologie qui est celle du décolletage. Donc ça permet d'avoir sous la main, alors non seulement un vivier important de main-d'oeuvre formée sur un espace de plusieurs milliers de salariés, mais également tout ce qui est connexe et qui permet de faire fonctionner cette industrie, que ce soit la sidérurgie pour la matière, que ce soit les fournisseurs d'outillages, les fournisseurs d'équipements. Et donc ça crée à la fois une émulation et un écosystème qui est très efficace. Vous faites partie, Eric, de ces industriels qui ont su retrousser leurs manches pour redonner des lettres de noblesse à l'industrie française. Comment va, selon vous, l'industrie française et puis comment va Clufix votre entreprise ? Alors pour répondre déjà à la question sur l'industrie française, je pense qu'elle va de mieux en mieux depuis un an en particulier. Alors il y a des éléments qui sont des éléments factuels, qui montrent qu'effectivement on est plutôt sur une phase haussière, sur un autre cycle. Mais il y a des éléments également qui sont des éléments plus intangibles, qui sont la confiance et l'image que retrouve la France dans le monde. Et à ce titre-là, l'industrie a toute sa part et j'espère que ça va continuer et qu'on va rattraper une partie du retard qu'on a accumulé depuis 10 à 15 ans. Alors en ce qui concerne Clufix, je dirais qu'on bénéficie de ce haut de cycle, donc ça va plutôt très bien en ce moment. On a mis au point un business model pour nos clients qui nous permet depuis 4 ans d'avoir une croissance continue à deux chiffres. Donc ça va plutôt bien. Et quel est ce business model ? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients ? Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Clufix, c'est une entreprise spécialisée dans les composants de fixation. Et donc à l'origine, nous fabriquions des composants de fixation avec un large catalogue et avec un nombre de variantes très importants, mais aussi des produits assez similaires à ceux de nos confrères. Ça, c'est un domaine d'activité qu'on a toujours, qui est un domaine d'activité pour lequel nous commercialisons le produit et sans avoir un contact direct avec les clients, puisque ce sont des distributeurs qui ont le contact direct avec les clients utilisateurs. C'est un système qui a ses limites, puisque les produits ne sont pas tellement différenciés et on n'a pas de contact direct avec les clients pour avoir la main sur le développement. Donc on a opéré un basculement il y a plusieurs années en reprenant des marchés directement avec des bureaux d'études. Et l'essentiel de ces marchés sont les marchés automobiles, puisque c'est là que se retrouve le gros des volumes. Les achats de fixation dans le monde, les deux tiers en volume sont représentés par l'automobile. Voilà, le reste, ce sont des industries diverses et une grosse, grosse partie sur les industries des transports terrestres, dans lesquelles on va retrouver le ferroviaire, par exemple. Donc on est passé d'une situation dans laquelle on vendait des produits à une situation dans laquelle on a commencé à faire du co-développement avec nos clients, donc à fournir des solutions à des problématiques techniques de nos clients. Et puis aujourd'hui, à force de raffiner notre modèle, on est sur un modèle sur lequel le produit est complètement secondaire. Et ce qu'on vend avant tout, c'est l'accompagnement vers la réussite des projets de nos clients. Alors ça a l'air assez abscond, on dit comme ça, mais en fait ce sont nos clients qui nous ont expliqué ce qu'ils aimaient bien chez nous. Et ce qu'ils aiment bien chez nous, c'est le fait qu'on puisse sécuriser leur fonctionnement. Alors évidemment, on le fait parce qu'on est des spécialistes de la fixation, donc on connaît bien la fonction, que c'est une fonction qui pèse pas lourd dans les ensembles que développent nos clients, qui sont des équipementiers de rang 1 d'automobile. Leur cœur de business, c'est pas la fixation, ça va être des plasturgistes, c'est des gens comme Valeo qui vont faire de l'électronique, qui vont faire de l'intelligence dans les voitures. Et évidemment, les pièces de fixation, pour eux, c'est une toute petite partie, et ils n'en sont pas spécialistes. Néanmoins, la fixation peut être génératrice de beaucoup de problèmes dans les ensembles dans lesquels elle s'insère. Et donc nous, c'est notre métier de régler tous ces problèmes qui soient fonctionnels ou des problèmes industriels d'intégration. Mais ça, c'est un moyen. Donc c'est pas la fin en soi de ce qu'achètent nos clients. Ce qu'ils achètent, c'est une tranquilliterie. La tranquillité de pouvoir développer leurs projets et de savoir que pour la partie fixation, ils vont s'appuyer sur nous et qu'on répondra présent, que ce soit pour régler des problèmes de fonctionnalité, des problèmes industriels et aussi des problèmes de timing dans les projets. C'est-à-dire qu'on est là à l'heure pour fournir des prototypes, en refournir une deuxième série parce qu'ils vont faire des mises au point sur les organes qu'ils vont fournir aux constructeurs automobiles. Donc il peut y avoir plusieurs itérations qui ne vont pas forcément concerner d'ailleurs la fixation, mais plutôt l'équipement qui est fourni par l'équipementier. Et nous, on est toujours là en backup. Et au contraire d'un comportement qui pourrait être un comportement de sous-traitant, on n'est pas du tout sous-traitant. C'est-à-dire qu'on est au-devant du besoin de nos clients dans le développement de leurs projets. Et c'est ce qu'ils apprécient chez nous. Et qu'est-ce qui vous a conduit à en arriver là ? En quoi votre parcours d'entrepreneur a joué ? Comment vous êtes arrivé finalement à cette démarche qui, effectivement, n'est pas forcément courante ? Alors, tout simplement, à force de chercher un modèle qui nous permette de générer une croissance forte. Voilà, parce que c'était ma volonté, c'est ce qui me plaît aussi dans le développement de l'entreprise. C'est de pouvoir développer et de façon rapide, importante. Et donc, pour ça, il a fallu chercher un business model qui permette de le faire. On a démarré sur une autre voie. C'est-à-dire que, partant du fait qu'on produisait des produits sur catalogue, on a essayé d'améliorer nos produits, de les différencier, donc de faire des produits plus innovants, ce qu'on a fait pendant un certain nombre d'années. Mais en fait, nos clients nous ont appris, par une enquête qu'on a faite il y a deux ans, que ce qu'ils appréciaient chez nous, ce n'était pas l'innovation dans les produits, bien qu'ils sachent qu'on est capable de faire de l'innovation dans les produits, mais que cette innovation, pour eux, était considérée comme un moyen de leur permettre de réussir leur projet, et non pas comme une fin en soi. Donc, ils n'achètent pas de l'innovation. L'innovation, elle est pour nous, comme un moyen pour leur permettre de réussir leur projet. Et ça, une fois qu'on a compris ça, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc, ça nous conduit à ne pas nous concentrer sur l'innovation produit, mais sur le service, en fait, aux clients. Et qu'est-ce que ça implique au niveau des collaborateurs, au niveau de la gestion plus humaine de l'entreprise ? Alors, une phase de croissance comme celle-ci, c'est absolument incompatible avec un fonctionnement en silo de l'entreprise. On gère un nombre de projets nouveaux qui est très, très important. Donc, on a la nécessité absolue d'avoir une grande fluidité entre l'acquisition des affaires, leur transformation, leur mise en fabrication, jusqu'à la livraison chez le client. Si tout ça, ce n'est pas bien aligné d'un point de vue opérationnel, je viens de dire que ce qu'apprécient nos clients, c'est qu'on leur vend du service. Alors, évidemment, si on n'est pas aligné dans les opérations, le service, il n'existe plus. Alors, ça, ça nécessite qu'il y ait une collaboration fluide, agile, au travers de l'entreprise. On ne pourrait pas imaginer d'avoir des équipes de bureaux d'études qui disent « Ah là là, qu'est-ce que les commerciaux nous ont encore ramené comme affaire ? » On va avoir du mal à transformer ou qu'on ne va pas pouvoir fabriquer. C'est sûr que notre modèle ne marcherait pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Au quotidien, qu'est-ce que c'est une collaboration fluide et agile ? Alors, je vais prendre un exemple. Dans le domaine des projets qu'on développe, on a un comité de projets qui se réunit toutes les semaines et sur lequel on passe en revue des projets, mais qui ne sont pas des projets acquis encore avec les clients, avant le stade d'acquisition. Et on passe en revue à tous les critères qui concernent les différents métiers de l'entreprise, que ce soit technique. Donc tout à l'heure, je parlais de fonctionnalité à réaliser pour les clients. Donc est-ce qu'on a des risques de ne pas réaliser les fonctions ? Donc le cahier des charges du client. Est-ce qu'on a des risques industriels ? Qu'ils soient dans la mise en œuvre de nos produits chez nos clients, ou que ce soit des risques industriels, pour nous, d'avoir des difficultés à fabriquer ? Est-ce qu'on a des risques logistiques ? Est-ce qu'on a des risques financiers ? On vend partout dans le monde, 80% de nos productions partent de la vallée de l'Arve et vont dans le monde entier. Est-ce qu'on va avoir des risques sur les devises ? Est-ce qu'on va avoir des risques sur le transport ? Et pour ça, toutes les fonctions sont représentées, toutes les fonctions de l'entreprise. Et tant qu'on a des risques qui, potentiellement, peuvent empêcher une des fonctions de réaliser sa mission, on continue à faire des plans d'action jusqu'à ce qu'on les ait élevés. Ce qui fait que le jour où le marché est gagné, il n'y a plus de réticence. Plus personne ne dit « Ah, mais il ne fallait pas l'apprendre, cette affaire-là. Je savais bien qu'on aurait des ennuis. » On a tout identifié en amont et on a réglé les problèmes. Quitte à revenir vers les clients en disant « Attendez, ça, ça va poser un problème. » Donc, on vous propose autre chose. Alors, toujours de façon proactive. Il ne s'agit pas simplement de dire « Non, non, on ne peut pas faire. » Le but du jeu, c'est de gagner le maximum de contrats possibles. Donc, on revient vers les clients et on fait des propositions qui sont acceptées dans certains cas. qui ne vont pas l'être dans d'autres. On recherche à nouveau de nouvelles solutions. Des solutions avec nos fournisseurs également. Des solutions internes. Comment a été accueilli par les collaborateurs cette démarche de collaboration plus fluide ? Alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. On a mis six mois à peu près à mettre au point ce principe de comité de projet et de révision des projets. Ça a été compris au départ comme étant « Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de prendre ou ne pas prendre les affaires ? » Un des principes de base, une des règles de base, c'est que chacun dans son métier connaît son métier, connaît les limites des moyens qu'il a en main à un moment donné. Donc, c'est à chacun de s'exprimer, de dire « Non, moi, je ne vais pas pouvoir. Moi, je ne suis pas à l'aise avec une affaire comme celle-là. » Ça présente un niveau de risque qui est important. Néanmoins, ce n'est pas un comité coup près. C'est-à-dire que ce n'est pas binaire. Ce n'est pas « Tout le monde est d'accord, on le fait. » Il y en a un qui dit qu'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. S'il y en a un qui dit qu'il n'est pas d'accord, on l'écoute. Et on règle ce qui fait qu'il dit qu'il n'est pas d'accord jusqu'à ce qu'on trouve une solution satisfaisante pour pouvoir prendre l'affaire et la prendre dans des conditions satisfaisantes. Donc, l'objet de ce comité, c'est de gagner un maximum d'affaires et ensuite de pouvoir délivrer le service. C'est-à-dire que ça traverse l'entreprise de manière fluide et sans accro. Et vos collaborateurs apprécient maintenant... Alors, ce qu'ils apprécient en particulier, c'est qu'on donne la parole à tout le monde. Chacun peut dire « Ah non, mais moi, ça ne me va pas. » Et dans un temps qui est très en amont par rapport au moment où on va gagner l'affaire. Donc, on a encore du temps pour pouvoir régler les problèmes. On n'est pas dans une situation où on a gagné une affaire qu'on ne sait pas produire ou délivrer. Donc, il y a moins de stress. Donc, il y a moins de stress. Il y a moins de stress et je pense que ça lève des frustrations également. Parce que tout le monde peut dire « Ah non, moi, ça ne me convient pas. » Bon, ok. On va voir avec toi comment on change l'équation jusqu'à ce que ça te convienne. Ça vous arrive régulièrement que ça ne convienne pas, que l'équation soit changée ? Est-ce que ça permet au collaborateur ? Il n'y a pas une seule affaire ou alors ça voudrait dire qu'on ne regarde pas les choses comme il faut. Il n'y a pas une seule affaire où on se dit « Oh ben ça, facile ». Est-ce que vos équipes gagnent en confiance au fil de l'eau ? J'imagine que chaque affaire est très différente, mais est-ce que du fait d'être dans cette démarche, ils savent qu'ils peuvent y aller en confiance parce qu'ils ont le temps de se poser des questions, ils ont le temps de chercher des solutions ? Oui, oui. Comme ça donne du temps, ça fait baisser la tension. Ça permet d'aborder véritablement les problèmes. Le problème de la tension et du stress, c'est que ça coupe de la lucidité et donc ça génère des réflexes qui sont des réflexes de « C'est pas moi, je l'avais dit, il ne fallait pas l'apprendre cette affaire-là, j'avais dit que ça n'allait pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait de proactif quand on est dans cette attitude-là ? » Plus rien. Et en même temps, on ne peut pas le reprocher aux équipes. Celui qui a dit « Ouh là là, moi j'ai peur de ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça présente des facteurs de risque. » Mais il a raison. Il a raison. Donc il faut ouvrir un espace pour qu'il puisse le dire et que ça puisse se transformer en quelque chose de positif pour l'entreprise et pour nos clients. Est-ce que pour vous, c'est ça qui fait votre succès ? En complément du business model, bien sûr, aujourd'hui ? Oui. J'imagine que ça a un impact sur la qualité ? Ah ben ça a un impact sur la qualité, ça a un impact sur le service. Le business model, c'est de délivrer du service. Et c'est nos clients qui nous le disent. Donc pour délivrer du service, on n'a pas le droit de prendre des marchés sur lesquels, derrière, on va avoir des difficultés. Ce n'est pas possible. Et dans la croissance, j'imagine que vous recrutez régulièrement. Oui. Les gens viennent facilement chez vous et ils viennent pourquoi ? Alors là, on vient de faire deux recrutements relativement importants. Un responsable de maintenance, une responsable qualité. Et je pense qu'ils viennent chez nous parce que ce mode de fonctionnement représente une certaine attractivité. L'un des deux en particulier l'avait identifié à l'extérieur de l'entreprise. Et maintenant qu'il est là depuis quelques mois, il confirme qu'effectivement, c'est un mode de fonctionnement qui lui convient bien. D'accord. Donc ça a le mérite. Quelque part, vous avez un mode de fonctionnement qui est clair, qui est transparent. C'est vrai que ça vous permet d'attirer les collaborateurs à qui ça convient. Et dans ce cas-là, l'équation fonctionnelle. L'équation est gagnante pour tout le monde. Donc ça permet aussi de monter le niveau d'exigence parce que c'est une exigence qui est légitime et qui laisse la place à l'erreur, au droit de dire ça, moi, je ne sais pas faire. Bon, mais ce n'est pas grave. Et on recherche des solutions, on se donne le temps pour rechercher des solutions. Donc on ne se retrouve pas dans des situations d'impasse. Est-ce que ça vous donne le sentiment que ça permet au collaborateur de monter en compétence également ? Oui. Oui, parce que, comme je le disais, le niveau d'exigence, il est élevé. Et c'est un niveau d'exigence pour tout le monde. Chacun dans sa fonction. Chacun est, d'une certaine manière, souverain dans sa fonction. Donc, notre principe, c'est un principe qui est déjà largement partagé, mais ce sont ceux qui savent qui font. Et ce sont ceux qui font qui savent. Donc, on n'oblige personne à faire quelque chose qui est contre son gré ou contre les moyens qu'il a dans son poste. Ça permet aussi d'augmenter l'exigence en termes de résultat final. Et chacun est face à sa responsabilité, mais en même temps dans la bienveillance, du droit à l'erreur et de la possibilité d'avoir une difficulté à un moment donné. Et comment elle a accueilli, cette responsabilité, puisque tout le monde n'a pas toujours envie de la prendre ? Je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Il n'y a pas le choix. La responsabilité, c'est la responsabilité. Donc ça, ça fait partie du cadre qui est proposé dans l'entreprise par rapport à ce qu'est la vision stratégique. Maintenant, ne pas accueillir une responsabilité de mon expérience à chaque fois que ça se produit, c'est parce qu'on n'a pas laissé la place justement à l'erreur, au fait que je ne sais pas, je ne sais pas le faire, ça me fait peur. Ça, les gens ont le droit de le dire chez nous. Donc ce qui fait que ça permet de légitimer l'exigence. Quelque part, l'expression possible des craintes et des peurs encourage les gens, facilite la prise de responsabilité. Absolument. Donc il y a aussi, j'imagine qu'il y a une forme d'autonomie aussi chez vos collaborateurs. oui, absolument. Ça encourage beaucoup l'autonomie. Et ce qui vous a amené à ce mode de fonctionnement, c'est votre business model. Oui. C'est le fait de... Vous vous êtes dit comment on peut délivrer ce business model. Oui, oui. Comment on fait de la croissance et comment on délivre le business ? C'est le... Alors, pas aussi directement que ça. Tout ce que j'ai dit là, c'est un processus continu et progressif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rencontre des difficultés, faire un comité projet, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant il va falloir faire un comité projet. On s'est dit oulala, il y a de plus en plus d'affaires, il faut les délivrer et puis on n'a quand même pas trop le droit à l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr que tout le monde est bien aligné ? Parce qu'évidemment, des réflexes de il n'aurait pas pu le faire, non, ça ne va pas marcher. Il y en a eu au début. Et donc, c'est tout simplement à chaque fois, c'est de la résolution de problèmes en fait. C'est de nouveaux moyens mis en place pour faire face aux situations. D'accord. Et le moral des troupes aujourd'hui, il est commun ? Il est bon. Il est bon puisqu'on est dans une dynamique de succès, de croissance. Donc, le moral est bon. Éric, quelles croyances ou convictions avez-vous dû challenger pour remettre en cause le modèle et en arriver là ? Une de mes découvertes dans cette aventure-là, c'est la considération ou la vision que j'ai sur le modèle hiérarchique. Je me suis aperçu que le modèle hiérarchique est quelque chose de très prégnant qui est hérité du taylorisme et pour lequel tout le monde a une représentation, que ce soit les managers, que ce soit les collaborateurs. Et ça part d'un postulat simple mais terrible d'une certaine manière qui est le chef sait, le chef décide. Moi, si je suis collaborateur, je ne vais pas empiéter sur les platements de mon chef parce que c'est lui qui sait, il est mieux rémunéré que moi. Donc c'est lui qui règle les problèmes. Or, la situation, elle se pose d'une façon où d'abord, on est dans une certaine complexité, on n'est pas en train d'assembler l'effort de thé. Donc le monde est devenu, et celui de l'entreprise en particulier, plus complexe est chacun à son poste, voit plein de choses, fait face à des difficultés qui sont à régler en permanence. Et ça ne peut pas être un tiers qui va régler des difficultés opérationnelles que lui ne voit pas. Et souvent, on se pose la question de l'engagement des collaborateurs. On se dit, on a des collaborateurs quand même, celui-là, il n'est pas très engagé, il est un peu mou, il ne fait pas d'efforts. Et je me suis aperçu qu'en réalité, ça ne vient pas des individus, ça vient du système et en particulier de ce système managerial dans lequel tous les problèmes remontent automatiquement au responsable hiérarchique parce que ce schéma est imprimé dans la tête des gens et que le responsable hiérarchique donne du crédit au schéma en disant, bah oui, c'est normal, c'est moi le chef, alors donne-moi les problèmes et je vais essayer de les régler. Sauf qu'il n'a pas les tenants et les aboutissants qui les règlent mal que dans une équipe où il y a 10 personnes et un manager, ils sont 10 à faire remonter des problèmes vers le manager qui n'a pas le temps de tout régler. Donc ça crée une frustration, ça crée des dysfonctionnements et au bout d'un moment, les collaborateurs qu'est-ce qu'ils disent ? Je te l'ai dit 10 fois, je ne dis plus rien maintenant et puis on continuait à fonctionner comme ça. Mais c'est essentiellement ce modèle qui produit ça si on n'y a pas réfléchi. À partir du moment où on dit chacun a la responsabilité de son poste et personne n'est plus compétent que celui qui tient le poste, on commence à positionner l'équation d'une manière différente. Donc celui qui a la capacité de régler les problèmes, c'est celui qui fait. Et alors à ce moment-là, le rôle du manager, ce n'est plus un rôle de règlement des problèmes, c'est un rôle de soutien pour aider chacun à être en capacité de régler effectivement les problèmes. qui n'est pas toujours le cas en termes de méthodologie, en termes d'approche. Donc c'est un rôle de soutien, c'est un rôle de mise à disposition des collaborateurs qu'ils font pour qu'eux-mêmes puissent avancer. Et quel est votre principal challenge aujourd'hui ? C'est continuer à faire ce qu'on fait. Donc on est plutôt sur un mode qui est continu, c'est-à-dire que la vie n'est pas un non-feuve tranquille, donc il y a des écueils qui apparaissent, qui sont de nouveaux écueils au fur et à mesure. C'est d'avoir la capacité toujours à y faire face, à les régler. Et si je vous demandais quelle était votre vision de l'entreprise presque après-demain, avec un grand, pas forcément plus fixe uniquement, mais l'entreprise, comment vous la voyez évoluer ? Étendu, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé dans les relations qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, c'est quelque chose qui diffuse, alors en particulier avec nos clients ou avec nos fournisseurs, c'est-à-dire que ce mode de fonctionnement avec une exigence qui est forte sur le résultat, mais en même temps une place qui est ouverte à la compréhension des problèmes, c'est quelque chose qu'on diffuse aussi bien vers nos clients que vers nos fournisseurs. Et la vision que j'ai moi de l'entreprise, c'est une entreprise qui est ouverte, très ouverte sur ses parties prenantes, de manière à régler les problèmes et à faire que tout soit en équilibre entre les clients, les fournisseurs, les salariés de l'entreprise, les actionnaires, l'écosystème local. Et si vous rencontriez un dirigeant qui vous échangeait avec vous et qui vous disait quel serait le premier pas qu'il faut que je fasse pour aller par là, ça serait lequel que vous lui conseilleriez ? Celui qui veut. Il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette, les situations sont uniques et puis il y a beaucoup de bon sens. La nécessité que nous, on a rencontrée, elle ne vient pas d'une volonté ou de méthode ou d'aller vers une entreprise libérée ou... C'est un vocabulaire d'ailleurs que je n'aime pas tellement et qui est un peu galvaudé et qui renvoie à tellement de choses différentes que je pense que ça a perdu du sens. C'est simplement considérer les faits pour ce qu'ils sont. Quand on a des gens qui ont des difficultés à réaliser leur mission, il faut s'y intéresser parce qu'ils ne sont pas productifs, on paye quand même leur salaire et puis les choses n'avancent pas et donc on ne délivre pas ce qu'on doit livrer aux clients donc l'entreprise ne tourne pas. C'est aussi basique que ça. Merci beaucoup Éric. De rien. Loin des manuels ou des concepts managériaux galvaudés, Éric nous propose de faire encore une fois appel au bon sens. Il nous démontre ici comment en ayant une démarche construite et toujours en amont des projets, en mettant le collaborateur au cœur du processus, en reconnaissant tant son rôle, sa responsabilité que ses craintes et son droit à l'erreur, il a pu à la fois diminuer le niveau de stress et augmenter le niveau d'exigence. Ceci pour assurer une qualité optimale pour chacun des clients. Inspirant, non ? Lisant tout récemment la confiance en soi et une philosophie de Charles Pépin, je réalisais aussi à quel point les comités de projet mis en place par Éric et ses équipes sont vecteurs de confiance. Au-delà de la place qui est donnée à l'expression de chacun et qui en soi est une forme de reconnaissance déterminante et un vrai facteur de confiance, ces comités permettent à chacun d'être au cœur de l'action et de situer son rôle dans des projets parfois complexes, d'apercevoir son utilité, d'être dans le faire avant même que le projet soit lancé. Et ça, c'est tous les ingrédients pour prendre confiance et oser. Vous avez vous aussi certainement connaissance de chercheurs éclairés ou de leaders bienveillants et optimistes dont les recherches et expériences seront inspirantes. Faites-le ma savoir en m'adressant un email à l'adresse que vous trouverez sur iTunes. Je serai ravie de les contacter de votre part. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour un prochain épisode. Je resterai dans la vallée de l'Arbre en Haute-Savoie et échangerai avec un des dirigeants d'une société familiale qui a souhaité maintenir une tradition tout en grandissant. Un challenge au quotidien qui l'anime parce qu'il ne veut pas entendre parler des lundis comme un lundi. A bientôt !